Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire Plutôt et aussi Clifford. Alors vous pouvez le faire de différentes couleurs. Je vais vous montrer comment faire ce jaune, comme ça vous verrez bien sa langue. Alors vous pouvez le faire de différentes couleurs et puis donc Clifford est en rouge. Alors pour Plutôt il faudra environ 210 jaunes, 26 noirs, 2 rouges, 2 blancs pour les yeux et 2 verts pour le collier. Pour Clifford il faudra un petit peu plus. Alors on va commencer pour faire les pattes. Donc moi j'en ai déjà fait trois, je vais en faire une avec vous et il faudra peut-être poser pour faire les trois autres. Alors je vais prendre trois élastiques et je vais mettre quatre fois. Donc ça c'est simplement la jambe. Et pour faire le pied, je vais vous montrer, ça c'est compliqué, il va peut-être falloir poser. Donc pour faire les quatre jambes, vous pouvez les mettre sur le même métier si vous voulez. Alors pour les pieds, donc on va prendre un simple et je vais faire quatre boucles. Je prends un autre simple que je double et je fais passer mes quatre boucles dessus. Et je remets la boucle d'après sur le crochet. Voilà. Et je vais faire ça trois fois. Donc un élastique que je fais quatre boucles avec, et puis un élastique que je double et je fais passer les quatre boucles et de l'autre côté je rabats sur le crochet. Et je fais ça encore une fois, troisième et dernière fois. Voilà. Donc je fais passer mes quatre boucles par-dessus l'élastique et je remets l'autre côté de l'élastique sur le crochet. Donc il y a trois doigts de pied en fait. Alors maintenant on va prendre deux élastiques, on va les mettre sur le doigt du milieu et on va tirer les trois doigts de pied que nous venons de faire dessus comme cela et je vais rabattre l'autre côté sur le crochet. Ensuite on va s'arranger pour que ce soit bien égal. Voilà. De cette façon. Ensuite on prend un élastique et je vais faire trois boucles comme ceci et puis deux élastiques que je mets sur mon doigt du milieu pour m'aider. Et je vais prendre ces trois boucles que je viens de faire, plus je vais prendre donc ces deux boucles là sur le côté. Voilà. Je mets mon index, j'enlève deux crochets, je passe de l'autre côté et je fais passer comme ceci. En fait c'est difficile à expliquer donc vaut mieux regarder. Si vous voulez poser et regarder à nouveau ce sera plus facile. Donc voilà. Le pied est maintenant fini. Donc on va la rattacher à la jambe comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc rechercher les deux élastiques du bas. Et on les rabat. Voilà. Ok. Voilà. Ça fait des formes de larmes et on peut l'enlever. Voilà. Alors voici donc une jambe de fête. On peut le mettre de côté pour plus tard. Donc si vous voulez poser maintenant les trois autres. Et maintenant je vais vous montrer comment faire les oreilles. Alors il va falloir un noir. Oui bien sûr, si vous voulez faire clé fort, ces oreilles sont rouges. Mais pour plus tôt, les oreilles sont noires. Donc on va prendre un noir. Du premier au deuxième picot. Ensuite on met deux élastiques. Deux élastiques à nouveau. Et encore deux élastiques à la fois. Alors maintenant j'en prends trois. Et dernière, je vais en prendre un. Et je vais faire quatre boucles. Donc on va dessous et on va prendre les trois élastiques. Et on les rattache sur le picot de devant. Après les autres, il y en a deux. Voilà. Jusqu'au bout. Donc ça c'est une oreille. Évidemment il en faut deux. Donc vous pouvez mettre en pause encore pour faire le deuxième. On la met de côté pour plus tard. Alors je vais vous montrer les yeux. Donc on va prendre un noir et je vais faire quatre boucles. Ensuite je prends un blanc. Je vais faire deux boucles d'un côté et deux boucles de l'autre. Comme vous m'avez déjà certainement vu faire des yeux. Et donc je vais faire ça une deuxième fois. Un noir que je boucle quatre fois. Et puis un blanc avec lequel on va faire deux boucles d'un côté et deux boucles de l'autre. Alors vu que mon corps est en jaune, je vais prendre un élastique jaune et je vais faire passer mon oeil. Il va falloir faire attention que ce soit dans le bon ordre. Donc deux blancs, les noirs et deux blancs. Voilà. J'en ai fait passer un. Maintenant je peux faire passer l'autre. Voilà. Donc les deux, on les met sur cet élastique jaune. OK. Voilà. Donc maintenant on va le mettre de côté. Et on le mettra bien en ordre tout à l'heure. Voilà. Alors on va faire maintenant la bouche supérieure. Donc on va prendre deux élastiques. Du premier au deuxième picot. Deux également au milieu. Et deux en bas. Alors on en prend un. Et qu'on met en haut et un en bas. Ensuite on en prend deux. Et on les met donc deux en haut et deux en bas. Maintenant on va prendre deux élastiques. Et on se met en diagonale. Et deux en diagonale de l'autre côté. Ensuite on va faire le milieu. Et on va faire ça avec deux élastiques également. A chaque fois. Voilà. Donc deux élastiques pour aller jusque là. Alors il faut pousser les élastiques pour qu'on puisse les rattacher aussi. Donc on va prendre un élastique. Et on va le mettre en triangle de cette façon. Pour renforcer un peu la bouche. On va prendre un autre élastique que nous allons doubler. Et mettre en diagonale. Pardon. En travers. Pas en diagonale. Et puis un autre élastique pour faire un triangle à nouveau. Alors pour le nez. On va prendre un noir que nous allons tourner. Pour faire quatre boucles. Et un autre noir pour le rattacher par dessus. Alors on fait glisser les boucles. Et on le rattache de cette façon. Voilà. Donc on va rattacher ce bout de nez. Ce museau. Sur le picot du milieu. Alors maintenant on peut donc rattacher ceci. On va prendre les deux du haut. Et on les rattache au milieu. Ensuite on y retourne. Et on va prendre les deux d'après. Qui sont je pense. Oui. Ils correspondent à celui du haut. Il faut bien les rattacher de façon à ce que ça fasse une boucle larmichette. Donc avec lesquelles ils appartiennent en fait. De cette façon là. Donc maintenant vous commencez en haut ou en bas. Ça n'a pas d'importance. On va les rattacher de cette façon. Fait attention à ne pas les casser. Des fois c'est un peu fragile. Voilà. Donc au milieu. Donc ça fasse bien une forme de larmes. Comme ceci. Voilà. Maintenant on peut l'enlever. Donc tout doucement. Mais n'enlevez pas les trois du début là. On va les mettre sur un crochet. Sur un crochet en un stylo. Donc on les enlève comme ça. Dans cet ordre. Et on les laisse sur ce crochet. Alors voilà donc la bouche supérieure avec le nez. Maintenant on va faire la bouche du bas. Alors avec deux élastiques. Et on les met en haut. Donc un simple. Qu'on met en diagonale de cette façon. Et un simple à nouveau. Donc en haut. Et un en bas. Et ensuite on prend deux. Qu'on met en diagonale. Et à nouveau en diagonale. Avec deux élastiques. Donc on va rajouter la langue. On prend deux rouges. A chaque fois il faut pousser un peu quand même. Donc on les met comme ça au milieu. Et on prend un élastique jaune. Et on va faire quatre boucles. Donc on va rajouter des élastiques pour renforcer un peu. Donc on prend un simple qu'on double. Et on le met en long comme ça. Du troisième picot au troisième picot. On en prend un autre qu'on double à nouveau. Et qu'on met du deuxième au deuxième. Comme ça. Alors maintenant on va prendre un crochet. Et on va aller dessous. On prend les deux du dessus. Donc les rouges. Et on les rabat sur le picot du milieu. Donc là. On en prend celui du dessus. Il n'y en avait qu'un pardon. Donc celui du dessus. Et celui du dessous après. Voilà. Ensuite on retourne sur ce premier picot du milieu. On attrape les deux d'après. Et on les rabat sur le picot sur lequel l'élastique correspondait. Et ensuite on finit d'un côté ou de l'autre. Ça n'a pas d'importance. Donc on attrape les élastiques du bain. Et on le rabat sur le picot duquel il était rattaché. De façon à former cette forme de l'armée. Alors là on peut l'enlever. On a fini la bouche du bain. Et on va le mettre sur un crochet. Et on le rattachera après. Donc on rattache ceci sur le même crochet. Ou sur un autre. Ça n'a pas d'importance. On a donc la bouche avec la langue. Alors on prend deux élastiques. Au milieu et ensuite en diagonale. Donc on commence la tête. Et en diagonale aussi. Alors pour la tête de Clifford, on va la faire plus petite. Donc on va prendre simplement en hexagone. Avec deux élastiques. On va faire sur les six picots. Mais comment on fait plus tôt. Et qu'il a une tête plus grande. On va le faire un petit peu plus grand. Donc on va commencer avec un simple. Seulement un élastique de chaque côté là. Donc avec Clifford on s'arrête là. Et on fait en diagonale pour finir. Donc avec deux élastiques pour Clifford on s'arrête là. Voilà. Mais pour plutôt comme il est un petit peu plus grand. On va prendre deux élastiques. Et on en met deux en haut et deux en bas. Ensuite on va monter en diagonale. Maintenant avec deux élastiques. Et en diagonale à nouveau jusqu'en haut. Voilà. Ok. Donc il faut bien pousser. Alors au milieu je vais aussi mettre deux élastiques à chaque fois. Voilà. Pour finir là. Alors voilà donc le visage. On va faire le cou. Je vais mettre trois élastiques. Donc du quatrième au cinquième picot. Et puis pour le corps. On prend deux élastiques. Qu'on met en diagonale. Du cinquième picot en diagonale. Et puis donc en bas. Avec trois élastiques. Et avec trois élastiques. Trois fois pardon. On va mettre deux élastiques. Non. J'avais raison. Trois. C'est trois élastiques pardon. Avec trois élastiques. Donc trois élastiques. Et on descend. De chaque côté. Alors on a fait ça deux fois avec trois élastiques. Et maintenant je mets deux élastiques seulement. Alors pour Clifford on va continuer avec trois. Mais pour plutôt il n'y en a que un. Le prochain. Parce que sa taille est un petit peu plus fine. Et ensuite on met deux élastiques. De chaque côté. Et ensuite pour finir son corps. On met deux élastiques. Donc en diagonale. Comme ceci. Voilà. Ok. Voilà. Donc là il y avait trois. Trois. Deux. Un. Deux. Et deux. Pour plus tôt. Et au milieu. Donc on va mettre. Trois fois trois élastiques. Donc trois élastiques. Pour faire le haut comme ça. Qui est plus gros. Et la taille est plus fine. Donc on va mettre moins élastiques. Donc trois élastiques. Trois fois. Trois fois. Donc ça c'était deuxième. Donc troisième fois. Et ensuite je vais finir avec deux. Donc deux élastiques là. Deux. Et encore deux. Alors maintenant. On va mettre des élastiques. Pour renforcer un peu. Donc on en prend deux. Et on va les mettre en triangle. De cette façon. Donc. On fait pareil avec clé fort. On en met deux. Alors que là. J'en prends un simple. Et à un moment là. Je prends seulement un élastique que je double. Parce que ça taille un peu plus fine. Donc là j'en prends deux. Deux. Que je mets en triangle. Alors. On va rajouter les pattes. De derrière. Donc on les remet. Sur le crochet. Il devrait y en avoir six. Donc. On les rajoute. Décis. Sur le dernier picot. Sur lequel on a mis un élastique. Comme ça. Voilà. Une de chaque côté. Ensuite. Tant qu'on est là. On va rajouter les yeux aussi. Donc. Sur le deuxième picot. L'un en face de l'autre. Comme ceci. Et là. Maintenant. Il faut faire attention. Que ce soit dans le bon ordre. Hein. Parce qu'après. Ça sera trop difficile. De le faire après. Donc. Vous venez le faire maintenant. Donc. De cette façon. Blanc de chaque côté. Et le noir au milieu. Ensuite. On va prendre. Deux élastiques. Et on va le faire. En. Forme de triangle. Et puis. Je vais rajouter les oreilles. Donc. On met les. Deux élastiques. Qui tiennent les oreilles. De chaque côté. Comme ça. Sur le premier picot. En les mettant. De côté. De sa façon. On voit bien l'allure d'un chien. Là déjà. Un élastique. Double. Et on met. Le long comme ça. Pour renforcer un peu. Ensuite. On va encore. Attacher. Un. Pardon. Déjà. On va mettre. Un. Un élastique. Qu'on va faire. Quatre boucles. Pour renforcer. Voilà. Là. On va aller attraper. Les deux du haut. Et. On va aller. Sur le milieu. En face. On y retourne. Et on attrape. Les deux prochains. Qui sont. Rattachés. Avec ce picot du haut. Donc. On le met là haut. Et. Les deux. Après. Les deux derniers. Sur ce picot du bas. Ok. Donc. On va aller. Jusque. Jusqu'aux épaules. Donc. On va rattraper. Les élastiques. Du bas. Et on les rattache. Des fois. Il y en avait. Un. Des fois. Deux. Des fois. Trois. Donc. C'est à voir. Combien. On avait mis. Sur ce picot là. Du moment. Que ce soit. En forme. De larmes. Comme ceci. Et puis. Donc. On fait. La même chose. En face. Donc. On le rabat. Sur celui. De devant. Donc. Les élastiques. Qui sont en bas. Qui appartiennent au picot précédent. Voilà. Alors. On va rajouter. Les pattes de devant. Alors. On les passe. Donc. Également. Trois. Deux fois. Donc. Six élastiques. Et. On va les rattacher. De cette façon. Entre. Le picot. Du bain. Et celui du milieu. On va faire pareil. Avec ceux d'en face. Donc. On prend. Le. On prend. On le rattache. On prend l'élastique. Et on rattache. On met les pattes. Au milieu. Et ensuite. On rattache. Ceux du milieu. Comme ça. Il faudra peut-être poser. Pour regarder à nouveau. Comment j'ai fait. Pour mettre les. les pattes de devant. Pour le cou, on va aller jusqu'en bas et on va prendre les tous les élastiques qu'on avait mis sur ce picot. Il faut faire attention à attraper les bons élastiques. Ensuite si vous voulez rajouter un collier, j'ai pris deux verts, je vais donc sortir tous les élastiques et il devrait y en avoir six. Je fais passer le collier et les restons tous les élastiques. Il y en avait six. Voilà, donc voilà mon collier qui est là maintenant. Et ensuite donc on va continuer à attacher nos élastiques sur les picots. Donc ceux du haut vont être en face. Ensuite les deux d'après, on les rabat sur celui du haut. Et ensuite on va en bas. On va pousser un peu parce qu'on va rajouter la poche. On va pouvoir rajouter la poche. Et puis on va pouvoir rajouter la poche. Et puis on va pouvoir rajouter la poche. On valiner la poche. Et puis on va Ändibile. On va réaliser la poche. In simplyС. C'est cool ça le fait de lui. C'est passant… Il y a à mes ... ... ... ... Alors, voilà, je vais rajouter la queue, alors avec simplement un élastique noir, on va aller à l'intérieur, dans son corps comme ça. Et on va mettre l'élastique, et on va le faire passer, et on va faire un petit nœud, donc sur le milieu du corps en étalé, et dans la fin, on va faire un petit nœud, voilà. Voilà, donc on va faire un nœud sur la fin de la queue, comme ça. Alors, pour Clifford, la queue est la plus épaisse, donc je vais vous montrer, on prend donc deux élastiques, de façon diagonale, et puis en bas. Vous pouvez la faire aussi grande que vous voulez, donc je vais descendre trois fois, donc au milieu, avec un élastique simple, trois fois. Et le fermer comme ça. Donc là, celui-là, je vais mettre un élastique, que je vais faire quatre boucles avec. Donc, comme ceci, voilà. Alors, je vais doubler un élastique, et mettre en diagonale, et encore une fois, en diagonale ici, voilà. Pour renforcer un peu. Donc, je vais en dessous, pour attraper l'élastique, et le raccrocher sur lequel le picot appartient. Et donc, on va faire ce côté-là en premier, parce qu'on va finir là, haut. Donc, on continue comme ceci. Et ensuite, on va là. Voilà. Donc, on enlève. Alors, on va prendre deux élastiques. Pour le faire un petit peu plus grand, on va rajouter, comme ceci. Il faut tirer un petit peu. Voilà. Et donc, on va rajouter, avec un élastique, on va faire passer ces boucles, comme ceci. Alors, on va aller donc, il faut le mettre bien sur le bout du derrière, en fait, pour que la queue descende. Autrement, si vous le mettez trop en haut, sur le dos, la queue va rester en hauteur. Donc, on va simplement à l'intérieur du corps, comme ça. Et on met les deux. On va passer le crochet. Et puis, on ouvre les boucles et on fait passer le tout. Comme ça. Voilà. Pour former un noeud. Voilà. Vous voyez, j'ai mis la queue sur le haut du corps, donc ça remonte un petit peu. Voilà. Alors, la Pluto et Clifford. Voilà. J'espère que vous les aimez. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada